Qu'est-ce que vous avez abordé les origines de ce mythe de Lévi-Strauss à Posanias et de Posanias à Ovid ? Je ne voulais pas l'introduire hier comme une espèce d'épouvantail. Dans mon esprit, derrière ce choix, il y a une réflexion qui a été du reste menée par un philosophe allemand, Hans Blumenberg, qui a insisté sur le fait que nos langages qui sont imparfaits, qui n'arrivent pas à saisir les choses, qui évoluent, et dont le signe, comme Saussure l'a dit, est arbitraire, ont besoin, dans la lecture que Blumenberg nous propose, de paradigmes, de paradigmes de métaphores capables de saisir par une métaphore qu'il appelle absolue, c'est-à-dire une métaphore qui ne peut pas être remplacée ni par une synonymie, ni par une synédoc, ni par une paraphrase. Une métaphore absolue capable d'arriver là où l'arbitraire de nos langages n'arrive pas. Et donc, j'essaierai dans ce cours, dans cette conversation, de montrer quelques éléments de ces paradigmes, bien sûr en choisissant une époque. Demain, nous aurons l'époque peut-être la plus tendue au point de vue philosophique, c'est-à-dire le passage de la Renaissance à la réflexion de Pascal. Ce soir, je voudrais me concentrer sur un moment qui est aussi essentiel que la période pascalienne, à savoir le moment où l'homme négocie, pour ainsi dire, avec la nature et crée une collaboration entre l'espace humain et l'espace naturel par le biais, par exemple, des jardins à la Renaissance. Bien sûr, on connaissait dès le Moyen-Âge le cloître, donc un lieu où un espace humain aménage sous forme de promenade, de méditation, l'espace naturel, mais tout ça est fermé à l'intérieur d'une espèce de petit éden, d'une manifestation humaine de la Jérusalem céleste, comme on imaginait du reste, cet ortus conclusus, mais qui était le cloître. En revanche, à la Renaissance, on a un déploiement de dispositions qui vont, en effet, du jardin à l'intérieur du palais, mais au-delà des ailes du palais, il y a une nouvelle architecture, architecture quelquefois naturelle, qui se développe en créant donc un dialogue, une négociation, un espace commun entre l'homme et la nature. Le sens de cette conversation ce soir, ce serait à peu près naissance, triomphe et fin du paysage. Nous avons là-dessus, bien sûr, des témoignages historiques. Je voudrais d'abord rappeler qu'à la Renaissance, cet espace se précise d'un côté avec l'ordre des Giardini all'Italiana et d'autre part avec les Capricci de Bomarzo. Donc, il s'agit de jardins un peu plus bizarres, avec des monstres, avec des figures étranges, alors que le jardin all'Italiana est un jardin géométrique et un jardin maîtrisé très souvent par la perspective, tout en admettant, mais il s'agit bien sûr de quelque chose qui est là aussi maîtrisé, tout en admettant qu'on puisse avoir à l'intérieur du jardin un labyrinthe. Mais tout cela est aussi soumis à des règles, à des proportions, alors que le jardin des Capricci, qui se renouvelle un peu partout en Europe après ce modèle extraordinaire de Vicino Orsini avec l'architecture de Pirro Ligorio 1547, reste pendant longtemps une sorte de magnifique exception. Après, ce jardin devient un spectacle royal avec les jardins qui sont faits à peu près avec le même modèle de Versailles et de Caserta au XVIIe et XVIIIe siècle. Mais, à mon sens, le paysage est surtout un genre pictural bien plus développé que l'aménagement botanique d'un lieu ou d'une demeure. C'est un genre spécifique qui précise ou qui distribue pendant la même période l'espace générique des Lontani, comme dans la peinture du Quattrocento italien, et l'espace plus proche où nous voyons des fruits ou des arbres symboliques qui entourent, par exemple, une madonna ou alors une résurrection comme chez Pierro de la Francesca. C'est évidemment des arbres avec une signification symbolique, par exemple, des oliviers ou des pommes, des symboles de la générosité divine. Au XVIIIe siècle, ce paysage triomphe et le triomphe est décrété par l'article que l'encyclopédie lui consacre. Je crois qu'il faut lire, encore aujourd'hui, l'article paysage dans l'encyclopédie. Pour plusieurs raisons, je me permets de vous proposer le texte même. Donc, vous savez, l'encyclopédie commence à apparaître en 1751 et le volume de 8 à 17 apparaît à partir de 1762. Et la fin de tous les volumes sera dix ans après, en 1772. Alors, cet article nous dit quelques éléments que je voudrais rappeler ici. Tout d'abord, je cite directement, « Le paysage est dans la peinture un sujet des plus riches, à juste titre, des plus agréables et des plus féconds. » En effet, de toutes les productions de la nature et de l'art, le grand thème déjà horatien, il n'y en a aucune que le peintre paysagiste ne puisse faire entrer dans la composition des tableaux. Mais, à la suite, l'encyclopédie distingue les types de paysages. Parmi les styles différents et presque infinis dont on peut traiter le paysage, il faut en distinguer deux principaux. à savoir, le style héroïque. L'encyclopédie a mis le point vraiment d'une manière essentielle sur une tradition, le paysage héroïque. Nous en verrons quelques exemples. Donc, le paysage héroïque ou le style pastoral ou champêtre. On comprend, sous le style héroïque, tout ce que l'art et la nature présentent aux yeux de plus grands et de plus majestueux. Donc, on admet des points de vue merveilleux, des temples, des sépultures antiques, ce qu'on appellera à un moment aussi le paysage des ruines, des maisons de plaisance, d'une architecture superbe, etc. Et dans le style champêtre, au contraire, la nature est représentée toute simple, sans artifices et avec cette négligence qui lui s'est souvent mieux que tous les embellissements de l'art. Donc, nous avons déjà un style héroïque, un style sublime, pour ainsi dire, et un style plus simple, pastoral ou champêtre. Et après, l'auteur va encore préciser, en disant que ces peintres de paysage se distinguent, là aussi, en deux catégories. D'un côté, ceux qui savent peindre la beauté dans le paysage, le Titien et le Karach, et d'autres qui savent choisir, et pour ainsi dire, et c'est là que la réflexion que je commence aujourd'hui continuera demain, savent, pour ainsi dire, choisir et mettre en valeur un emblème. Donc, le paysage, je me permets de l'appeler emblématique. Et donc, il s'agit de poussins, surtout, qui commencent déjà à avoir une reconnaissance importante au XVIIIe siècle, qui ne se sont pas contentés de mettre dans leur paysage un homme qui passe son chemin ou bien une femme qui porte des fruits au marché, ils y placent ordinairement des figures qui pensent afin de nous donner lieu de pensée. Voilà, le paysage devient, enfin, le lieu même de la réflexion humaine. Il y a, pour ainsi dire, le chemin italien, Titien et les Karachi, la beauté de l'abondance, de la surabondance de la nature, et puis il y a le paysage emblématique où il y a telle ou telle personne pensive, solitaire. Le paysage devient le lieu même de la méditation. Cet article mériterait encore d'être développé avec la suite qui est consacrée à la peintre de paysage ou paysagiste. Il y a paysage et paysagiste. Et là aussi, on développe ce que le premier article disait, c'est-à-dire d'abord la plume du Titien, expressif, qu'il a servi, heureusement, lorsqu'il a dessiné des paysages. Et là, on trouve différentes natures de terrasses. Vous voyez bien le jardin à l'italienne, de fabriques singulières, et le secret de rendre ces paysages intéressants par le choix des sites et la distribution des lumières. Ça aussi est important. Le choix, donc, d'une architecture du paysage, les terrasses, la distribution des lumières. D'autre part, le Poussin a su de plus agiter nos passions dans ces paysages comme dans ces tableaux d'histoire. Agiter nos passions. Ceci serait aussi intéressant aujourd'hui à proposer, il y a toute une querelle qui se fait, qui s'est faite même dans ces mois à Paris au sujet de l'exposition Poussin. Poussin, peintre classique, face au peintre baroque italien, les gens du XVIIIe, comme vous le voyez, pensent à Poussin comme à quelqu'un qui agite les passions. Donc, il faut faire attention. Les catégories historiques bougent. Et, à mon sens, il faut à chaque fois lire les textes, mais aussi la tradition de la peinture avec l'œil du présent et surtout avec l'œil des contemporains. Et dans ce cas, Poussin nous dit... Enfin, la lecture que l'encyclopédie fait de Poussin est assez extraordinaire. Donc, Poussin comme quelqu'un qui a su de plus agiter nos passions dans ses paysages comme dans ses tableaux d'histoire. Cet article si important nous trace déjà deux chemins pour la lecture du paysage. C'est-à-dire, d'un côté, le paysage qui fait étalage de la richesse de la nature et, d'autre part, le paysage comme lieu de méditation. Cette deuxième lecture a une histoire plus longue, pour ainsi dire, et il suffirait de lire à ce sujet le célèbre sonnet 35 de Petrarch pour en avoir une pleine confirmation. Je vous lis juste pour vous rappeler ce désert... Pardon, ce sonnet célèbre qui commence en effet avec la pensée et le paysage nu. Solitaire et pensif, les plus désertes lentes, je m'en vais parcourant un pas lent à l'anguille, emportant mes regards afin de mieux les fuir au lieu où, dans le sol, trace humaine s'imprime. Donc, Petrarch fait attention à ne pas marcher où il y a une trace humaine. Solo et pensoso, solitaire et pensif, je traverse les campagnes et l'espace humain pour me recueillir à l'intérieur de moi-même. D'une manière opposée à la fin du XIXe siècle, mais cette citation présuppose la mémoire des affinités lectives de Goethe. Vous trouverez une espèce de saturation ironique du paysage dans le grand texte Bouvard et Pécuché. Et bien sûr, là, Flaubert résume des siècles de littérature. Je vous cite ce passage. Vous savez que ces deux amis n'ont plus envie d'être des copistes, donc ils cherchent toutes sortes de manières d'approcher le présent des sciences. Après plusieurs sortes d'échecs, ils trouvèrent dans leur bibliothèque l'ouvrage de Boitard intitulé « L'architecture des jardins ». L'auteur les divise en une infinité de genres. Et puis, ici, la grande ironie de Flaubert, bien évidemment, il a un regard rétrospectif. Il y a d'abord le genre mélancolique et romantique qui se signale par des immortels, des ruines, des tombeaux, un ex-voto à la Vierge indiquant la place où un seigneur est tombé sous le fer d'un assassin. Puis, on compose le genre terrible avec des rots suspendus, des arbres fracassés, des cabanes incendiées ou alors le genre exotique en plantant des cierges du Pérou pour en faire naître des souvenirs à un colon ou à un voyageur. Puis, le genre grave doit offrir un temple à la philosophie. Les obélisques et les arcs de triomphe caractérisent le genre majestueux et la mousse et les grottes le genre mystérieux. Un lac, le genre Reveur, etc. Et le catalogue continue d'une manière très ironique. Donc, vous voyez que peu de siècles ont suffi à déployer tout un système de paysage qui, en même temps, est aux extrêmes le lieu de la méditation solitaire et le lieu de la reproduction par, je dirais, l'architecture de la nature, de toutes les projections que l'homme a faites de la manière de se voir placée dans une civilisation. Mais ce soir, je voudrais retenir seulement le genre moins rappelé aujourd'hui, moins pratiqué aussi de la critique, c'est-à-dire le registre du paysage héroïque et notamment le grand poème de Léopardi, à savoir le jeûnet, la djinestre. il s'agit d'un poème qui a choisi le paysage méditatif, donc il n'y a pas de foisonnement de la nature, tout au contraire, c'est un paysage désert à cause de l'éruption du Vésuve. C'est le dernier grand poème philosophique de Léopardi, écrit en 1836, il meurt en 1837 à Naples où il s'était réfugié avec son ami après tout un périple italien qu'il avait porté de Recanati dans les marches, territoire sous le gouvernement papal, Bologne, Florence, Pise, Rome, Naples, avec des passages à Milan aussi. C'est un poème à mon sens qu'il faut méditer, évidemment à plusieurs niveaux, mais aussi au point de vue de ce qu'il nous donne dans ce principe métaphorologique le végétal et le modèle de l'homme. Mais pour vous montrer quel est le parcours que Léopardi fait, il faut ne pas oublier, je crois, que ce travail de singularisation de la nature dans un seul élément. Tel ou tel arbre, tel ou tel arbre bruste comme le genet est fait déjà au 18e siècle par la naissance de la botanique. le principium individuationis est vraiment l'art qui soutient le travail de l'inné. Et ce travail se prolonge, c'est le 18e siècle, le siècle du triomphe de la botanique. Il suffirait prendre un livre un peu oublié aujourd'hui, mais très utile d'Émile Calot, La philosophie de la vie au 18e siècle. C'est un livre où on passe de Maupertuis, la maîtrie et bien sûr l'inné, tout un éventail d'auteurs qui fondent leur philosophie sur la base d'une réflexion à partir de la botanique. à cela et donc à ce principium individuationis, c'est-à-dire les éléments morphologiques qui sont la spécificité de telle ou telle espèce, il faut encore ajouter le triomphe de la botanique chez les grands auteurs de la philosophie du 18e notamment, et philosophie et de la littérature du 18e, notamment Rousseau et Goethe. Et il suffirait de prendre un exemple chez Rousseau, je voulais en proposer deux, mais au moins un, je suis vraiment obligé de vous le proposer, au cinquième livre des Confessions, Rousseau pense à sa formation, donc il est né en 1712, en 1741, il est à Chambéry et il partira juste un peu plus tard pour Paris. Eh bien, dans ce séjour en Savoie, il est ravi de commencer à dessiner des paysages. il le dit, j'achetais des couleurs et je me mis à faire des fleurs et des paysages. Et cette occupation devenant pour moi trop attachante, on était obligé de m'en arracher. Il est ainsi de tous les goûts auxquels je commence à me livrer. Ils augmentent, deviennent passion et bientôt je ne vois plus rien au monde que l'amusement dont je suis occupé. L'âge ne m'a pas guéri de ce défaut. Et pour montrer quel était son attachement à la botanique, il dit, « Le contentement que je voyais dans les yeux d'Année, son ami à Chambéry, renant chargé de plans de nouvelles, me mis deux ou trois fois sur le point d'aller herboriser avec lui. » C'est vraiment le verbe que Rousseau utilise constamment. Herboriser, c'est à peu près l'équivalent de faire une quête, une recherche dans la nature comme on le fait dans la pensée. « Je suis presque assuré que si j'y avais été une seule fois, cela m'aurait gagné. Et je serais peut-être aujourd'hui un grand botaniste. Car je ne connais point d'étude au monde qui s'associe mieux avec mes goûts naturels que celles des plantes. Et la vie que je mène depuis dix ans à la campagne n'est guère qu'une herborisation passion continuelle à la vérité sans objet et sans progrès. » Il le dit à titre peut-être d'excuse mais moi j'aimerais prendre à la lettre cette définition de Rousseau. C'est-à-dire qu'au moment où il se lance dans cette espèce de travail d'herborisation, il se rend compte que c'est une passion sans objet et sans progrès. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner une finalité où tout est déjà à déployer dans la perfection. Je n'ai pas le temps d'ouvrir ici un débat sur la longue querelle qui a été étudiée bien sûr entre natura naturata et natura naturans. N'est-ce pas ? Mais il y a encore des traces même au XVIIIe siècle dans cette image magnifique de Rousseau. Et puis il termine en disant ainsi la botanique la chimie et l'anatomie confondues dans mon esprit sous le nom de médecine là aussi encore tout un long dossier Vézal en commençant système vasculaire et l'anatomie et la botanique sont du même ordre ne servait qu'à me fournir des sarcasmes plaisants toute la journée et à m'attirer de souffler de temps en temps. Madame Matosian les a étudiés avec beaucoup de précision. D'ailleurs un goût différent est trop contraire à celui-là croissé par degrés et bientôt absorba tous les autres je parle de la musique. Il y a ce passage d'une harmonie naturelle sans objet et sans progrès une botanique parfaite de la botanique à la musique. Et ce passage montre bien à mon sens l'un des traits majeurs de la pensée de Rousseau. Mais je reviens à ce principium individuationis. Nous pourrions dire que d'une même manière Goethe a travaillé lui aussi il était collectionneur et il voyageait avec son sa boîte pour recueillir notamment les exemples de plantes et spécialement dans son voyage en Italie. Après bien sûr il a écrit la métamorphose des plantes un texte fondamental et après il a appliqué tout cela dans le roman qui me semblait en même temps le triomphe et la fin du paysage construit c'est-à-dire les affinités électives. Tout le déroulement du roman dans les affinités électives et en effet comment ces affinités entre quatre personnages se disent en partant de quelle disposition faut-il donner à un jardin et comment l'aménager comment le rendre éventuellement rentable comment ne pas adopter trop de parcours latéraux pour arriver au sommet pour regarder de l'autre côté etc. Il faut faire une espèce de plan tout de suite il faut voulez-vous un bon jardin il faut faire un plan etc. Mais en même temps on sait très bien que ces dispositions n'ont aucun effet disons pour le happy end parce que en réalité les affinités électives d'une certaine manière sont un roman tragique et donc il y a une je dirais toute une vague qui monte et puis qui redescend et je dirais à mon sens que ce roman est en effet le triomphe et la fin du paysage classique tel que nous l'avons lu dans la manière rétrospective par laquelle l'encyclopédie pense au paysage du 16e et 17e siècle et bien je voulais quand même vous lire cette manière de travailler de Goethe par exemple quand il est à Venise dans les mêmes jours du mois d'octobre il va il assiste à une comédie de Goldoni qu'il admire beaucoup il va à Vicence et il admire le Palade vous voyez c'est vraiment il se paye ce qui montre déjà que quelques années auparavant quand Rousseau va à Venise il y a une petite différence de quelques années et fait tout un dans le dictionnaire de musique tout un éloge du chant des gondoliers il se rend par contre que cela aujourd'hui comme à l'époque est désormais complètement fictif et Goethe allemand sérieux avec sa conscience et avec ses lecteurs dit je me suis payé une soirée de gondolieri chantant les airs du Tass donc vous voyez la différence dans les mêmes jours où il y a tous ces événements le Palade à Vicence Goldoni à Venise une soirée payée pour écouter les gondoliers chantant le Tass et bien il dit je suis allé au Lido et j'ai trouvé au bord de la mer diverses plantes dont les rassemblances m'ont fait mieux connaître les qualités elles sont à la fois vigoureuses et rudes riches de sève et tenaces il est manifeste que l'ancienne salure du sol et plus encore l'atmosphère saline leur donne ces qualités j'ai trouvé l'un de ces bouquets de feuilles il me semblait voir notre innocent tousillage mais pourvu d'armes aiguës la feuille comme du cuir les capsules même les pédoncules tout vigoureux et gras j'emporte des grains et des feuilles donc partout en Italie il fait le même chemin mais indépendamment de ce trait qui est commun au grand esprit c'était vraiment la mode de l'époque ce qui est important pour arriver enfin à notre Léopardie c'est que ce triomphe de la botanique n'est pas un triomphe disons à la Michel Foucault à savoir en pensant à Buffon qui est pourtant l'un des rangs il dit mais dans l'esprit de Buffon il fallait tout ramasser parce que d'un arbre ou d'un arbuste il faut dire toutes les qualités dont les qualités physiques mais aussi les qualités médicinales mais aussi les qualités symboliques les rapports avec les hommes etc. donc tout est mythe et tout appartient au mythe à partir de l'inné et moi je vois surtout là la révolution de l'inné il y a une telle force dans ce Principium Individuationis qu'on commence à voir l'arbre dans sa singularité il n'y a plus les grandes forêts il n'y a plus les bois mais on commence à voir concrètement à donner des noms spécifiques aux arbres aux feuilles aux tiges aux pénuncules comme ici aux graines etc. et Goethe le montre admirablement mais je n'ai pas le temps de vous lire cet essai magnifique de 1790 sur l'un des essais qui sont recueillis après et dont le titre est la métamorphose des plantes je voudrais au moins parce qu'il y a plusieurs textes qui sont liés 1790 1807 à chaque fois il ajoute et republie avec du reste toute une correspondance là-dessus avec le meilleur esprit du temps par exemple surtout formation et transformation des êtres organiques et le rapport essentiel entre botanique et chimie qu'on pourrait presque retrouver dans le livre de Jean Starobinsky Action et réaction et simplement dans le débat que je me suis permis d'évoquer hier entre disons le modèle animal et le modèle végétal nous voyons que Goethe penche du côté végétal je voulais lire d'autres passages mais je vous lis simplement ce texte qui est en partie encore à comment dirais-je à étudier donc d'abord le principe de réaction c'est-à-dire que le végétal peut se développer à l'infini en adaptant sa réceptivité aussi bien que son jugement a des formes toujours nouvelles d'acquisition et de réaction c'est l'espèce les espèces qui réagissent mieux avec le milieu avec le contexte où elles sont placées et à la fin de cette déclaration dont le titre est objet et méthode de la morphologie c'est-à-dire de la morphologie de Goethe il dit lorsqu'on observe plantes et animaux dans leur état le plus imparfait on peut à peine les distinguer les uns des autres un point vivant figé mobile ou semi-mobile est à peine perceptible à nos sens ces premiers débuts déterminables dans les deux directions direction animale direction végétale seront-ils conduits par la lumière vers le végétal par l'obscurité vers l'animal une déclaration très forte Goethe voit que les principes du vivant sont à peu près les mêmes peu de mouvements des formes non entièrement déterminés et puis il dit sa position à lui l'animal évolue vers l'obscurité le végétal monte par et vers la lumière c'est une réflexion importante je crois que pour adopter le critère de Blumenberg il y a vraiment là derrière des paradigmes pour une métaphorologie n'oublions pas que Dante pouvait se perdre partout et il se perd dans une selva mais où apparaissent immédiatement trois bêtes sauvages pour lui bloquer toutes sorties possibles et chez Dante dans la divine comédie l'animal n'est jamais sauveur jamais seulement seulement au paradis il y a un animal mais c'était déjà céleste depuis les Grecs qui est l'emblème même de la justice divine c'est l'aigle mais l'aigle est déjà l'animal céleste dans la mythologie grecque tout le reste est toujours un élément déjà dans les animaux qui gouvernent l'entrée aux enfers etc le serpent encore qui met en scène une tentation quand on est déjà dans la plage qui mène au sommet du purgatoire enfin un peu partout l'animal est troublant alors que Dante ne se limite pas à permettre à l'homme de se purger mais il veut le restituer dans sa condition édénique donc il met en scène au sommet du purgatoire le lieu édénique dans toute sa splendeur et c'est là que Béatrice lui apparaît et la définition est la divina foresta spessa e viva une forêt vivante vivante donc en effet Dante aussi a suivi le même parcours le végétal nous fait monter vers la lumière jusqu'au paradis terrestre qui n'est pas mis en bas mais au sommet de la montagne du purgatoire et l'animal est là pour nous poser constamment des pièges c'est une méditation que j'aimerais approfondir et si vous avez des suggestions je serais ravi le texte que j'ai utilisé pour me repérer note que cette idée avait été exposée un an avant par Feucht dans son système d'ère botanique 1806 où il dit la plante est un être organique originellement formé par la lumière donc Goethe participe à une tendance à ce moment-là de la culture botanique allemande et je pense que il faut à mon sens tenir compte de cela pour lire même pour lire le texte de Léopardi je n'ai pas le temps de trop m'arrêter sur les affinités lectives je pense que tout le monde a ce texte à l'esprit simplement je voudrais citer un seul passage à la fin désormais du roman quand disons malheureusement les destins sont tracés sont fixés quand le projet le projet de perfection par le jardin botanique a échoué quand la douleur a fait son apparition dans le texte et Goethe avait déjà remarqué au chapitre 10 de la seconde partie que Charlotte poursuivait son chemin vers le sommet de la colline qu'elle avait aménagée avec le capitain Odile portait l'enfant tout en se livrant à main de réflexion et puis Goethe ajoute Charlotte Odile et puis il y a l'auteur qui dit il peut se produire des naufrages y compris sur la terre ferme voilà et dans cette longue réflexion elles arrivent au pavillon et elles s'arrêtent un moment parce qu'il y a une pente qu'elles ont dû traverser et à ce moment là il y a le voyageur anglais qui apparaît et qui se présente ou que Goethe présente dans cette manière ce voyageur ne se montrait nullement important il passait le plus clair de son temps à relever à dessiner grâce à une chambre noire portative les vues les plus pittoresques du parc afin de conserver pour lui-même et pour les autres le fruit précieux de ce voyage il n'y a plus l'esquisse mais il y a déjà la chambre noire portative et maintenant nous sommes passés d'une manière je pense définitive du paysage au pittoresque et c'est précisément là qu'à mon sens la réflexion de Léopardi intervient parce que finalement à mon sens sa Ginestra son genet est une réaction très forte au pittoresque il y a d'abord une raison si vous voulez pratique que je vais évoquer mais avant de quitter Goethe je voulais encore vous lire le passage qui correspond à la réflexion de Charlotte grâce à sa présence c'est-à-dire du voyageur anglais les dames les dames apprirent enfin à jouir pleinement du paysage on pouvait presque dire qu'à travers ces commentaires le parc s'embellissait et s'enrichissait donc le paysagisme le pittoresque est fait aussi par la projection de la parole humaine sur la nature qui n'existe plus pour ainsi dire qu'à travers la description picturale ou écrite que l'homme en fait et Goethe le remarque donc il y a ce triomphe pour ainsi dire du pittoresque bien sûr ce pittoresque avait déjà commencé en Angleterre chez Constable 1776-1837 et surtout Turner et on pourrait dire qu'en France également il y avait eu toute la série des salons de Hubert Robert jusqu'aux descriptions même que Charles Baudelaire en fait mais me semble-t-il que en prenant le chemin droit donné par l'inné par ce Principium Individuationis le genet répond d'abord à cette nécessité d'unité mais aussi c'est une réaction à la réduction de la nature au pittoresque et Léopardi avait toutes les raisons de réagir puisque en 1834 il y a un livre qui a un succès immense en toute Europe c'est un livre de Bauer Lichten Les derniers jours de Pompéi ce livre est traduit en cachette un peu comme ça en Apple en 1835 et le genet qui décrit l'éruption du Vésuve de 79 de notre ère est réellement une réponse au dernier jour de Pompéi de Bauer Lichten d'autant plus que dans l'esprit du romancier anglais il y a au moins ces deux protagonistes ces deux jeunes amoureux qui se sauvent et qui contemplent de leur petit bateau la grande éruption et Léopardi est gêné par ce texte un peu sentimental quand il y a une catastrophe si grande qui a couvert de grands témoignages de la civilisation romaine l'autorité de ce romancier anglais est plus importante que nous ne le pensons aujourd'hui du fait que par exemple il était l'année précédente auteur d'un rien-ci c'est-à-dire qu'on a dit rien sur la première république romaine qui a séduit littéralement séduit Richard Wagner et Wagner mettra en musique c'est le premier grand texte de Wagner et le rien-ci après Wagner changera de perspective il s'adressera surtout à la mythologie germanique mais n'oublions jamais que rien-ci donc un républicain romain est le protagoniste de l'opéra la première grande opéra de Wagner inspirée par un auteur anglais qui l'année suivante écrit Les derniers jours de Pompéi donc nous sommes vraiment au cœur d'un moment européen très important et je dirais que dans la perspective de Léopardi Lejeunet répond avec une radicalité forte de la pensée de Léopardi c'est pourquoi je pense que c'est vraiment un poème philosophique non seulement à la vision édulcorée de l'histoire faite par le romancier anglais mais aussi et là c'est l'autre partie de sa réponse à son propre temps aussi à la méditation sur la nature qui est faite par les romantiques et nous aurons là tout un débat secret plus ou moins secret avec Chateaubriand notamment avec Chateaubriand je me permets de vous proposer d'abord de lire simplement pour nous rappeler de quel texte s'agit-il le commencement et la fin de ce grand poème qui tient dans les je vous le propose dans la belle traduction de Michel Horsel Léopardi Chant Canty dans la traduction de Michel Horsel je reviendrai sur le sous-titre qui est un peu étrange le jeûner ou la fleur du désert le jeûner n'est pas la fleur du désert alors pourquoi a-t-il mis ce sous-titre grande querelle grande question les commentateurs n'ont pas dit grand chose et encore plus le la citation de l'évangile de Jean Jean 3 19 et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière en grec et en italien là aussi autre question qu'il faudra sérieusement nous poser alors je ne lis que la première partie où il y a la présentation de cette djinnestra de ce jeûner et puis la fin la conclusion le poème est un poème de 317 vers donc vous voyez c'est un long poème qui fait le parcours de l'histoire humaine avec un anticipant et un suivant les deux auraient dû se connaître mais ils n'ont pas eu l'occasion d'une certaine manière la vision de l'histoire de Fourier parce que Fourier pense à une époque pivotale où il y a un moment de splendeur et puis après toute la croissance il y a une période de descente et enfin il y aura une période ultime où le genre humain aura disparu il n'y aura plus de vie humaine dans l'univers et tout redeviendra dans une espèce de blancheur glaciale qui sera non seulement la fin de l'humanité mais aussi la fin de l'univers entier dans les mêmes années dans ces petites œuvres morales Léopardi écrit la même chose mais je ne sais pas pourquoi les deux ne sont pas connus j'ai encore voir s'il y avait éventuellement aussi des traductions cachettes ou s'il avait pu le connaître par ses correspondants dans ces petites œuvres morales il y a le fragment de Stratone de Lamsac où Léopardi dit c'est un dialogue entre deux philosophes on dit bien Léonard nous avait déjà précisé que si la Terre avait la possibilité et si nous avions la possibilité de contempler la Terre dans des millions d'années on verrait que toutes les difformités à cause du mouvement de rotation seraient aplaties et Léopardi va au-delà il dit non seulement les articulations des montagnes des collines seraient aplaties mais la Terre même deviendrait un disque et non pas une sphère et ce disque serait encore plus rongé par le fait évidemment de la vitesse et de la résistance de l'atmosphère et donc après il n'y aurait plus qu'une immense disposition d'atomes une dissolution de la Terre et du système des planètes et peut-être après et après encore des millions d'années une recongrégation des atomes selon l'esprit de la philosophie de Lucrèce donc il y a des philosophes Italo-Chalvin on l'a très bien vu qui ont pris en charge déjà dans les mêmes années donc 1827 pour Léopardi et à peu près les mêmes années pour Charles Fourier la possibilité de penser l'histoire de l'univers sans l'humanité donc c'est cet élément essentiel que Léopardi voit représenter dans la destruction de Herculanum et Pompéi la possibilité qu'un jour ou l'autre et ceci est déjà arrivé l'humanité puisse ne plus exister tout simplement cela c'est-à-dire la prise en charge si vous voulez on peut le penser d'une autre manière une philosophie de l'histoire sans l'humain comment dirais-je l'univers peut exister sans besoin d'avoir quelqu'un qui décrive l'histoire de l'univers c'est l'une des grandes l'une des grandes querelles du 19e siècle à partir de cela donc dans ce cadre dans ce cadre nous voyons que évidemment la pensée de Léopardi se radicalise et le jeûner devient un texte essentiel dans cette espèce de contemplation négative de la destinée humaine néanmoins il y a toujours une espèce d'aller-retour les gens contre lesquels il s'adresse dans cette vision euphorique de la nature notamment les romantiques sont aussi ceux chez lesquels Léopardi a le plus puisé soit on critique les auteurs qu'on lit le mieux on ne critique pas ceux les auteurs qu'on ne lit pas et alors vous verrez que l'auteur qu'il a le plus critiqué Chateaubriand parce que c'est l'exemplaire même du grand génie romantique et bien est l'auteur duquel il tire l'une des formules les plus importantes du jeûner petite parenthèse de méthode hier j'essayais de faire des macro-lectures et aujourd'hui je fais des micro-lectures il faut que les unes nourrissent les autres il faut à mon sens avoir des cadres mais les cadres ne servent qu'à trouver le détail et le détail après va nous orienter pour améliorer les cadres alors dans le Zibaldone c'est-à-dire le journal philosophique de Léopardi journal immense de 4500 pages qui couvre à peu près toute sa période de réflexion et qui aurait eu des destinées différentes parce qu'à un moment quand Léopardi est dans la force de sa pensée l'éditeur Stella de Bilan lui demande des volumes pour former la jeunesse italienne premier et deuxième volume une anthologie de la poésie une anthologie de la prose italienne pour lui c'est simple il le fait et les deux volumes sont publiés ensuite il lui demande une anthologie de la pensée morale et une anthologie de la pensée philosophique alors il se met à travailler son journal son Zibaldone pour en faire vraiment des volumes et à un moment il est obligé d'interrompre parce qu'il se rend compte c'est un peu comme Pascal que son système est tellement riche mais aussi contradictoire comme souvent chez Pascal qu'il n'arrive pas à donner un exemple complet et nous avons en Naples où le Zibaldone est conservé l'ensemble des polizines à part c'est à dire des fiches séparées où il avait noté comment on aurait dû rédiger cela alors il y a théorie des arts et des lettres il y a un système de la vie associé théorie de la beauté etc et un conservateur de la bibliothèque de Naples a publié chez Donzell c'est amusant de le voir cinq volumes qui sont construits en suivant l'ordre que Léopardi aurait donné et bon c'est fascinant de le lire mais il faut lire les deux dans le même système le système chronologique puisque Léopardi note la date chaque jour même avec le sein de la journée et d'autre part l'ensemble thématique ce qu'on malheureusement on ne peut pas faire pour les pensées de Pascal parce que nous n'avons pas l'ensemble chronologique encore moins l'ensemble thématique mais enfin disons le résultat d'inaccompli est le même alors précisément Léopardi s'interroge pour revenir à notre sujet la nature le hégétal sur les conditions de la nature et comment elle peut orienter le choix poétique et c'est le passage que j'ai distribué vous avez eu la gentillesse de reproduire c'est l'une des premières pages les pages 15 à 17 du Zibaldone sur 4000 donc c'est l'une des toutes premières réflexions de Léopardi qui remarque que la poésie contemporaine la poésie romantique se dirige vers le pathétique et il ajoute telle est la poésie de Chateaubriand de Lille Saint-Pierre pour ne rien dire des romantiques qui s'en distinguent peut-être aussi en quelques points et ce pathétique est celui que les français appellent sensibilité et que nous pourrions appeler sensitivita ainsi donc c'est ce pathétique cette profondeur de sentiments qu'il faudrait éveiller dans le coeur et c'est en cela que le plus grand art du poète consisterait naturellement bien sûr en suivant les romantiques et c'est là que brémer tous les romantiques comme Chateaubriand et ses disciples s'égarent qu'est-ce qui éveille de tels sentiments chez les hommes la nature la nature en sa pureté telle qu'elle est telle que la voyaient les anciens dans la nature les situations ne sont pas arrangées volontairement mais surgissent spontanément donc ce n'est pas le paysage arrangé par la main et la perspective humaine et puis voilà déjà le résultat du Principium Dominique d'Oualtionis de l'inné cet arbre cet oiseau ce champ cette construction cette forêt tout surgit par soi-même sans artifice sans que cette montagne sache en aucune façon susciter de tels sentiments que faisaient donc les anciens j'ai sauté un petit paragraphe ils dépeignaient si simplement la nature ces objets et ces situations qui éveillent par leur force propre ces sentiments et savaient si bien les dépeindre et les imiter que nous voyons ces objets eux-mêmes dans leur verre c'est-à-dire les objets émergent sans besoin de commentaire dans leur verre c'est-à-dire qu'ils nous semblent les voir dans la mesure du possible tels qu'ils sont naturellement si je n'avais pas mis en tête Léopardi Zibaldone c'est exactement ce que Yves Bonnefoy a dit aujourd'hui à propos du principe de la présence la poésie ne doit pas décrire interpréter etc mais laisser surgir dans sa spontanéité la présence c'est un principe très classique pour Léopardi quand les romantiques nous parlent des batailles de l'esprit des nations comme ils parlent de l'histoire plus ou moins récente il faut mettre des milliers de notes en bas de page quand les classiques nous parlaient des grandes passions d'Hélène ou bien d'Ulysse ou bien d'Hercule etc tout était tellement connu qu'il n'y avait besoin d'aucune note même si on ne connaissait pas le nom d'Hercule on voyait bien ce qu'Hercule faisait et donc quelle était la signification il y a aussi toute cette polémique qu'il ne faut pas oublier mais je voudrais venir maintenant à des éléments plus importants pour notre thème toujours en pensant à Chateaubriand c'est-à-dire que pour Léopardi les classiques avaient donc un contact direct avec la nature la nature telle qu'elle est d'où la très grande sansplicité sans spasme ni évanouissement d'une comparaison d'Homère qui suscite en vous une multitude d'images et vous implice l'esprit et le cœur en comparablement plus que cent mille vers sentimentaux car le poète parle quand la nature parle ça c'est Léopardi et alors en critiquant les romantiques il dit les romantiques ne s'aperçoivent pas non plus que le langage de la nature s'est perdu que le caractère sentimental n'est rien d'autre que le vieillissement de notre esprit qui ne nous permet plus de parler avec la nature et enfin que cette simplicité qui ne peut disparaître de la nature puisque la nature ne vieillit pas avec l'homme que cette simplicité ne nous appartient plus comme elle appartenait aux anciens et que donc nous ne savons plus parler avec cette simplicité comme l'enseigne la nature alors la nature ne vieillit pas autre élément fondamental de réaction de Léopardi à l'esprit du temps il faut suivre la nature parce que la nature est en même temps disons-le justement avec Déona l'éternel présent mais c'est aussi l'éternité c'est une très longue très longue question une élève que j'ai eue donc quand j'enseignais à Turin a écrit un magnifique livre qui reste encore dans la bibliographie des spécialistes Terra Fidelis Manet c'est-à-dire que dans le chant de Saint François d'Assise il dit qu'il faut louer le soleil les eaux le vent enfin les quatre éléments et puis il dit aussi la terre qui nous soutient et gouverne alors soutien on peut très bien comprendre elle nous nourrit mais pourquoi la terre doit nous gouverner réponse elle a fait tout un travail magnifique dans les auteurs que Saint François d'Assise pouvait avoir à l'esprit de Alain Ossabing sous l'isées jusqu'au siècle précédent il y a tout un courant qui dit il faut suivre la nature parce que la nature n'a pas péché et donc elle est absolument fidèle à l'ordre des origines donc en suivant la nature nous rentrons dans l'ordre cosmique donc elle nous soutient et nous gouverne c'est pourquoi toutes ces prescriptions simples de Saint François ne rien ramasser ne rien même pas semer parce que il faut simplement cueillir ce qui nous est donné gratuitement le fait de semer déjà un projet un projet économique quand tout nous est donné si librement nous devons nous nourrir librement sobrement parce que la nature le fait elle aussi envers nous gratuitement bon cette perspective qui est aujourd'hui un peu oubliée nous avons un peu l'idée de la nature comme un sol un sol qu'on travaille etc n'est pas la même que les gens avaient dans ces périodes là de Saint François Léopardi nous avons nous avons perdu la possibilité d'être simple et éternel parce que nous ne suivons plus la nature qui elle ne vieillit pas nous vieillissons mais la nature non donc il faudrait rester dans ce dans ce sillage et enfin pour terminer et toujours en citant Chateaubriand il dit que les romantiques ont choisi ont abandonné la nature pour choisir l'histoire de là vient notre intérêt pour ces histoires leurs épisodes et tout ce qui s'y rapporte intérêt unique comme l'a observé Chateaubriand dans son génie du christianisme et que ne saurait nous inspirer l'histoire d'aucun autre peuple c'est à dire le fait que les histoires nationales deviennent les plus intéressantes puisqu'elles nous restituent des pour ainsi dire racines que nous devons chercher dans l'histoire parce que nous avons abandonné la nature donc la critique de Léopardi à la naissance du concept de nation est une critique très subtile il appartient à ce monde classique où tout a été universel nous avons besoin de l'esprit des nations nous avons besoin du génie du christianisme etc du fait que en abandonnant ce printemps éternel de la nature nous sommes obligés maintenant de retrouver notre jeunesse en allant chercher dans les histoires dans les histoires qu'on veut nationales alors on voit bien que Léopardi je n'ai cité que quelques passages a longuement médité Chateaubriand il faut dire aussi qu'il a longuement médité alors ça c'est plus surprenant le jeune l'amené l'amené pour une raison assez incroyable aujourd'hui c'est à dire que l'amené publie me semble-t-il en 1817 l'essai sur l'indifférence en matière de religion Léopardi a fait un commentaire suivi pendant deux mois de octobre à décembre 1819 on se demande mais pourquoi Léopardi a fait un commentaire à l'amené parce que Léopardi pensait que ses meilleurs alliés étaient ceux qui défendaient tout principe d'illusion la raison elle détruit l'illusion la raison elle détruit l'espérance parce que l'espérance n'est pas fondée sur un argumentaire elle est évidemment espérance s'il n'y a pas d'argumentaire autrement ce serait probabilité prévision calcul alors comme il voyait dans le texte de l'amené une critique justement à l'indifférence en matière de religion il dit dans ses passages je ne vois pas de contradiction entre l'amené et mon système à moi parce que les deux nous cherchons à défendre la valeur de l'illusion la valeur qui produit qui produit le peu de bonheur que nous avons sur terre le triomphe de la raison a complètement massacré la strage de l'illusion il a massacré les illusions et aujourd'hui nous vivons sans illusion et donc sans espoir et nous sommes d'amener en réalité à un éternel un peu comme Pascal le disait du reste Pascal est constamment cité dans le Zibaldone nous vivons dans un constant ennui le divertissement n'étant pas capable de nous soulager il y a vraiment une très grande cohérence dans ce système de pensée que nous aborderons demain mais tout en critiquant ses auteurs la dernière citation de Chateaubriand est en le 1er avril 1829 donc il a travaillé sur Chateaubriand au moins 10 ans néanmoins je pense là je vais sauter des pages que Chateaubriand a quand même fourni à Léopardi ce sous-titre moi je cherchais dans tous les commentaires imaginables et possibles il n'y a pas une note raisonnable qui vous dise pourquoi le Genet on voit le Genet dans toutes les collines il faut qu'il y ait des terrains un peu sableux etc des terrains relativement arides mais même s'il y a eu l'éruption du Vésuve on ne peut pas dire que Naples était un désert c'était bien sûr ravagé par les cendres et le feu mais enfin ce n'est pas une fleur du désert mais alors là nous avons le texte qui peut très bien nous expliquer ce sous-titre mais allons d'abord lire le Genet la première partie je ne lirai que le texte la traduction française mais vous avez le texte italien bilingue là sur le dos stérile du redoutable mont le meurtrier Vésève que nous l'autres néguer arbres ou fleurs tu répands alentour tes buissons solitaires oh je n'ai plein d'odeur bon même si il est difficile de traduire odorata ginestra c'est-à-dire que ce Genet est je me permets de le dire parce que Léopardi était quelqu'un qui avait une bibliothèque extrêmement fournie quel est le premier caractère qui permet de repérer la sainteté c'est bien sûr le parfum quelqu'un qui est mort en odeur de sainteté donc odorata ginestra est tout de suite dans la tradition en tout cas de la formation de Léopardi quelque chose qui repère un caractère de sainteté enfin en tout cas d'éléments sacrés donc c'est pas seulement qu'elle est parfumée parce qu'elle dans un état de grande eau genée plein d'odeur satisfait des déserts alors là aussi même si la traduction de Michel Orsel est très bonne on ne peut pas tout traduire et contenta des déserts il n'est pas du tout satisfait des déserts mais quelqu'un qui se contente d'eux qui se se limite donc qui a un moment de retrait je me suis limité à je me suis tenu dans un dans un dans un état je n'ai pas demandé de plus il n'y a pas de satisfaction il y a la conscience de la limite qui est autre chose donc contenta des déserts et je ne sais pas combien de fois Léopardi aura réfléchi mais nous reviendrons sur cet élément je te vis autrefois embeillir de tes branches les sauvages pays qui enlacent la ville reine du monde en d'autres temps et de l'empire perdu semble avec l'air grave et le silence être signe et rappel au voyageur donc ce n'est pas en réalité un désert complet mais il y a le jeûner est un signe un facian fede e ricordo al passeggero et Léopardi la retrouve il y a d'abord une contemplation et puis une retrouvaille or là je te retrouve sur ce sol de tristes lieux abandonnés du monde amants et des sorts affligés toujours amis le jeûner qui est toujours amis des sorts affligés ça c'est un autre élément de la compassion de cette espèce de compassion que la nature a ou certains éléments de la nature a pour les affligés d'afflite de fortune on your compagne et si nous venons à la fin après le parcours de l'histoire humaine qui est sous le signe de la destruction il y a une comparaison terrible au centre du poème il dit l'humanité exactement comme les fourmis il suffit qu'une pomme tombe et les fourmis sont écrasées un peuple de fourmis est écrasé il suffit qu'une pomme tombe et les fourmis sont écrasées et l'humanité est la même chose alors après la contemplation de ce silence de cette destruction de cette fin de l'humanité à la fin Léopardi revient sur son symbole sur le jeûné qui n'est pas elle non plus immortelle mais qui a une autre qualité à la cruelle force du feu enseveli qui retournant au lieu qu'il connaît déploiera son voile à vide sur tes molles forêts tu plieras sous le fardeau mortel ton innocente tête jamais plié jusqu'alors vainement pour une lâche prière devant l'oppresseur à venir mais non dressé d'un orgueil fou vers les étoiles ni sur ce désert où par désir non mais d'aventure tu reçus l'être et ton séjour mais plus sage mais tant moins infirme que l'homme que tu ne crûs jamais par toi-même ou le fait du destin tes fragiles lignées immortelles tu n'as jamais cru que tes lignées pouvaient être immortelles donc moins fragiles que l'homme meno inferma de l'homme non credesti tu est tirpi fatte immortali donc le jeûner est sage parce qu'il plie et parce qu'il ne croit pas à l'immortalité de son espèce et alors là nous devons revenir en arrière je vais un peu faire court parce que je vois que le temps passe rapidement nous devons revenir en arrière et nous pouvons maintenant comprendre cette citation inattendue chez Léopardi vous savez qu'il y a toute une portion très importante de la critique italienne qui dit que Léopardi était un matérialiste absolu théoricien du néant du vide etc mais alors pourquoi dans le dernier immense poème cette citation de Jean et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière les ténèbres on sait très bien c'est aussi le diable et on sait quelles ont été les tentations du Christ les évangiles après les 40 jours au désert il y a trois tentations dont l'une si tu m'adores tu seras immortel alors la plus grande des tentations a été rejetée par le jeûner elle ne croit pas que son espèce soit immortelle et donc elle n'est pas dans le royaume de Lucifer tandis que les hommes ont préféré les ténèbres parce qu'ils se croient immortels à mon sens la citation de Jean est là pour rappeler que le jeûner qui ne se croit pas immortel n'a pas eu cette tentation de Lucifer de gagner de prétendre à arriver à l'immortalité alors c'est aussi l'une des grandes tentations je pense au mort contrôle d'aujourd'hui on a confondu l'immortalité avec l'éternité et il y a tout un travail désespérant de rendre l'homme immortel quand il suffirait quelquefois de lire les grands textes qui nous précèdent les hommes ont préféré les ténèbres de la tentation d'immortalité que la lumière tout en sachant comme le jeûner que nous sommes une espèce mortelle mais alors en imaginant éventuellement mais je suis prêt à toutes les remarques venant de vous en imaginant que ce texte puisse être lu de cette façon là quelles ont été les contributions le contexte qui a permis à Léopardi d'arriver à ces définitions et bien là justement très curieusement l'auteur qu'il critique le plus mais qu'il lit le plus pendant dix ans c'est à dire Chateaubriand lui donne des ressources essentielles je dis cela parce qu'on sait très bien et on le dit constamment l'autre grand génie de la même époque en Italie est Alessandro Manzoni il est fiancé alors tout le monde dit et même mon maître a écrit un livre magnifique sur le fait que Manzoni voulait écrire quelque chose de semblable au génie du christianisme et c'est vrai qu'il y a des passages qui sont tirés exactement de Chateaubriand mais Léopardi à son tour a lu Chateaubriand on ne peut pas imaginer l'énorme l'énorme vraiment rayonnement de Chateaubriand autour d'Europe et encore plus en Italie mais il l'a lu à sa manière et alors je me permets de vous citer l'épilogue d'Attala c'est un texte de 1861 qui existe à la bibliothèque Léopardi à Recanati et dans dans ce texte Apollor vous savez que la mort d'Attala évidemment un moment de crise profonde pour le protagoniste en tombant à genoux et en brossant la fosse je m'écriais d'or en paix dans cette terre étrangère fille trop malheureuse pour prix de ton amour de ton exil de ta mort tu vas être abandonné même de Katchas alors versant des flots de larmes je me séparais de la fille de Lopez alors je m'arrachais de ce lieu laissant et ça c'est le fond à mon sens aussi de la pensée de Chateaubriand laissant au pied du monument de la nature monument de la nature un monument plus auguste l'humble tombeau de la vertu l'humble tombeau de la vertu il y a encore un monument donc le jeunet la djinestra qui plie qui plie donc dans son humble état et après nous avons même la formule qui donne le sous-titre dans l'épilogue je vis dans ce récit bien des choses le tableau du peuple laboureur la religion première législatrice des hommes la charité les combats des passions et des vertus dans un coeur simple nature simple et nue nous l'avons lu dans le Zibaldone et quand un siminole me raconta cette histoire je la trouvais fort instructive et parfaitement belle parce qu'il y mit la fleur du désert donc il ajoute au monument plus grand que le monument de la nature c'est à dire l'humble vertu quelque chose qui va être le fleuron maintenant de la pensée de Léopardie c'est à dire cette fleur du désert moi je pense qu'alors maintenant nous avons quelque chose qui fait système cohérent c'est à dire que Léopardie a choisi l'espèce la plus humble pour témoigner de l'inutilité de la part de l'espèce humaine de chercher l'immortalité et là il y a la plus grande vertu alors c'est un thème que nous aborderons demain mais je ne voudrais pas ne pas terminer avec le rappel d'un texte fondamental d'un autre auteur français qui a fait vraiment je dirais les cadres sociaux de la mémoire européenne c'est à dire La Fontaine et vous verrez vous avez vu je l'ai lu en insistant en appuyant l'accent deux fois Léopardie dit tu te plies tu te plies et bien il y a en effet mais nous en parlerons demain à propos du roseau il y a en effet le chêne et le roseau chez La Fontaine c'est un texte magnifique où nous retrouvons exactement la même formule je viens justement à la fin vous savez le chêne dit au pauvre roseau mais tu n'es rien du tout et tu habites les humides bords des royaumes du vent donc tu es extrêmement fragile la nature envers vous me semble bien injuste réponse du roseau votre compassion lui répondit l'arbuste part d'un bon naturel mais quittez ce souci les vents me sont moins qu'à vous redoutables je pluie je ne romps pas Frank non attendez c'est exactement le contraire de l'emblème latin Frank Arnon Flecta le roseau dit exactement le contraire je me plie mais je ne me romps pas vous avez jusqu'ici contre leur coup épouvantable résisté sans courber le dos mais attendons la fin encore une fois la même pensée attendons la fin comme il disait ces mots du bout de l'horizon à court avec furie le plus terrible des enfants le plus terrible des enfants que le nord eut porté jusque là dans ses flancs l'arbre tient bon le roseau plie le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts texte inoubliables du reste la fontaine même disait que à son avis c'était l'un des textes les plus réussis nous le verrons demain moi j'aurais rêvé de penser que le texte de la fontaine et le texte de Pascal pouvaient être en comparaison hélas non parce que même s'il apparaît dans le premier recueil de la fontaine Pascal était déjà mort depuis sept ans alors il n'y a pas de rapport direct entre parution du premier livre des fables de la fontaine et Pascal mais on peut très bien imaginer que c'est le contexte du temps il y a une respiration commune mais surtout avec Léopardi deux fois je plie alors les fables de la fontaine c'était un texte qu'on portait dans les écoles normalement même en Italie et donc on peut imaginer raisonnablement qu'il y a une liaison entre le tombeau de la vertu et la fleur du désert à la lettre citée de Châteaubriand plus le souvenir de la fontaine enfin et là je vais terminer on peut aller loin dans la je dirais le triomphe de la botanique au XVIIIe siècle il ne s'agit pas seulement de quelque chose qui a marqué bien sûr l'histoire des sciences c'est tout à fait fondamental mais a aussi marqué fondamentalement l'histoire de la poésie c'est comme si avec je dirais une libération fondamentale on ne trouvait qu'un emblème sur lequel posait le regard humain on pourrait dire que du gêné de Léopardi en attendant Godot de Beckett il n'y a qu'un seul et même arbre solitaire autour duquel nous attendons nous attendons nous attendons voilà je remercie beaucoup bravo merci